Malgré une mer déchaînée et des éléments capricieux, vos jeunes Mousselons de Francillon ont réussi à arriver ici sur la pointe de Finistère, là où tout commence car aujourd'hui se trame un événement tout à fait spécial et une grande première. Vincent Leroy a organisé le tout premier Brest Fall Show de l'histoire sur la commune de Pont-de-Buy-Léquimerque que nous vous proposons de suivre tout de suite ici en Terre de Brest. Ce samedi 25 juin 2022 était un état marqué d'une pierre blanche pour la Bretagne hippique, puisque se tenait sur la petite commune de Pont-de-Buy-Léquimerque, dans le Finistère, la toute première édition du Brest Fall Show. Un événement organisé de toutes pièces par une équipe jeune et dynamique, emmené par le déboire pré-entraîneur Vincent Leroy, aux côtés de Céline Bertoulou, Jérôme Pratt, Jennifer Bouilloux ou encore Aurélie Dinkouf, dont le souhait était d'offrir une belle vitrine aux éleveurs de faule pur sang et accuper sa vocation obstacle breton, en les faisant se réunir en un seul et même endroit, la ferme de Kervik dans le parc naturel régional d'Armorik. Les sourires sont sur les figures, et puis les gars ont mangé avec beaucoup d'appétit, ils ont été contents qu'il y ait un peu de musique. Je pense vraiment qu'ils ont passé du bon moment. Et alors les faules c'est une chose, la convivialité c'est une autre, la mise en relation c'est encore une autre. Et voilà, ces deux derniers facteurs sont vraiment très importants pour moi. On est une association, on s'est regroupé, donc l'écurie de Fréel, Vincent, nous, des partenaires Royal Ors et tout ça. C'est ouvert à tout le monde, donc celui qui veut nous rejoindre, il n'y a pas de problème. L'association c'est Genekine West, donc le but c'est de créer un événement comme le Brest Fall Show, on l'a fait. D'organiser pourquoi pas d'autres événements, on n'y est pas encore, mais on va travailler là-dessus. Apparu tout d'abord dans le Maine-et-Loire avec l'Anjou Fall Show, puis dans le centre-est avec le Moulin Fall Show, ces rassemblements de fall permettent aux éleveurs de ces derniers de les présenter à une clientèle d'acheteurs français comme internationaux, comme lors d'un concours de modèles et allures, la pression des notes et du classement des juges en moins. On avait vu l'Anjou Fall Show et puis Moulin, et puis on avait trouvé le concept super sympa, parce qu'ici en Bretagne on n'a pas vraiment d'événements type, mis à part les courses, mais c'est vrai qu'on trouvait l'idée sympa de rassembler tout le monde. L'ambiance, je pense qu'il faut tourner le dos pour savoir ce qui se passe, et on a vraiment été très bien reçus. Pour sa grande première, cette initiative n'a pas manqué de séduire, puisque quelques personnalités des courses hippiques, comme les frères Blyan ou encore l'entraîneur mansonnien Erwan Graal, n'ont pas hésité à braver le grain finistérien pour voir de leurs yeux vus les 24 folles ayant été présentées au cours de cette journée, issus pour la plupart des talons de première production comme Van Beethoven, Latrobe ou encore Moïse Asse. Il y a quand même beaucoup de monde que je ne pensais pas voir, qui ne sont pas forcément en Bretagne, je trouve ça super, l'organisation c'est génial. J'ai trouvé acquéreur pour cette pouliche, je suis quand même venue participer parce que ça me tenait à cœur vis-à-vis de Vincent, je trouve ça super sympa de réunir tous les éleveurs, ça permet au moins de montrer nos poulains, c'est convivial, j'aime bien l'ambiance, on discute, on fait des échanges sur des croisements, on travaille notre oeil et ça nous permet de progresser. Venu de toute la Bretagne mais aussi pour certains de la Normandie ou encore des pays gloire, les éleveurs voient tous d'un très bon oeil de pouvoir faire se réunir et présenter en un seul et même lieu leur fôle. Une initiative appréciée et qui sera la première d'une longue série. Quand Vincent a commencé à présenter son truc, j'ai dit moi je ferai l'effort d'y aller parce que c'est vachement important et puis j'espère surtout que ça va continuer en Bretagne. Il y a du dynamisme et les gens ont répondu présent pour l'édition. On a fait 24 cette année, voilà, viser un peu plus haut et que ça se développe de plus en plus et ramener encore plus de monde par chez nous en Bretagne pour dynamiser le monde du pur sang. On est obligé de s'allier, de coopérer, parce que les coopératives agricoles c'est quand même, de chez nous il y en a beaucoup et c'est bien cet esprit local et territoire qui nous importe. Sous-titrage ST' 501